On est aujourd'hui le 2 juillet, jeudi 2 juillet, le ioud du mois de Tammuziom, extraordinaire pour la famille Soufan, qui rentre leur fils sur la choupa, il est la yaccar, c'est beaucoup de joie, un choupa acheté par la famille Meslati pour la santé de leur maman, que Dieu la bénisse, mes saouda, bat ester. Il est la choupa pour tous ces beaux enfants que vous avez mis au monde et qui vous aiment. Charkoach, mes saouda, bat ester. De longues années avec nous jusqu'à 120 ans, vers la finale finale. On en profitera en même temps pour rappeler l'élévation de l'âme de 3 carottes aujourd'hui, il y a aussi un autre nom, mais il ne me vient pas. Ok, ça ne nous passe pas, c'est pas grave, on pense à elle aussi. Un grand Toda Rabba, Nicole Alev, Yaakov Bilar, Linda Bekassis, Débora Niouna, un grand Toda Rabba. On pensera aussi à l'Evashlema de Chaim, Ordechaï Ben Zrela. Elisabeth Atlante, Toda Rabba, Esther Elisha, Toda Rabba, Brashan Ashiour, Ben Amin, Ben Arbon, et tous les autres. Mama, Shmiko Alev, Kakadosh Bukhu, vous bénisse sur tous vos chemins, et il faut le chemin pour la mort et la tigre avec le Shabbat Torah. Ma chère et tendre maman qui est fatiguée en ce moment. Vous ferez un yomoulade de sa mère aussi pour Adam, Adam Amar, on n'oublie pas. La situation n'est pas simple, le Corona grandit dans toutes les villes, on entend des nouvelles un petit peu problématiques à Ashdod, y compris. Mais Ezra Tachem, qu'on se renforce vraiment, vraiment, d'abord à respecter les consignes du ministère de la Santé, ne pas plaisanter avec ça. Et Ezra Tachem, une grande teshuva pour nous tous, Géoulash Lema. Amen, nos sages racontent. Ensuite, Pirkei Avot, ensuite Ilhot, Shabbat. Trois shiurims aujourd'hui, pour lesquels nous développerons plusieurs sujets. Ishmael a été renvoyé hier, donc on l'a vu avec Sarah et Ménou, qui demandent à Abraham de renvoyer Ishmael et Agar, sa mère, parce qu'ils sont d'une mauvaise influence, parce qu'ils veulent l'héritage, déjà ça commence à l'époque de Yitzhak, donc fils d'Abraham. Et Abraham n'est pas du tout d'accord avec la devise de sa femme. Sarah demande à Dieu de se mêler de l'histoire, donc Dieu est mêlé à cette histoire, ce qui fait que les conflits, à cause de ce qu'a demandé Sarah, seront toujours mêlés aux conflits spirituels, au nom de Allah ou Akbar, au nom de Dieu, puisque Sarah nous dit dans les textes, qu'elle a demandé à Dieu d'intervenir, que Dieu juge entre toi et moi, toi tu prends la défense d'Ishmael, Abraham voulant le garder ici, et moi je te dis que Ishmael doit vivre dans ses contrats à lui, parce qu'il est de mauvaise influence pour notre descendance, lui dit Sarah. Dieu intervient et lui dit, comme c'est marqué dans la Bible, ce n'est pas encore une fois des intérêts personnels ou politiques qui sont amenés ici, c'est de l'étude de textes datant d'il y a plus de 1700 ans. Donc vous comprenez bien qu'on est dans l'étude, celui qui n'est pas intéressé par l'étude, bien entendu, n'a rien à faire dans ce genre de chiour. Donc en tout cas dans les textes bibliques, dans les textes du Talmud, dans les textes de nos sages, il y a déjà 2000 ans, 1700, 1800 ans, eh bien nos sages nous écrivent que, étant donné que Sarah a fait appel à Dieu, eh bien c'est au nom de Dieu que ces guerres auront lieu. Et Ishmaël ne lâchera pas le morceau jusqu'à la fin des temps où le dernier descendant tellement attendu de Yitzchak, donc le Mashiach, mettra les points sur les I définitivement et pour l'éternité. Comme Abraham Baboker. Donc Abraham, on a vu ensemble qu'il n'était pas très joyeux de la situation, comment, déjà qu'il s'était séparé de Lot, son propre neveu, alors qu'il ramenait les étrangers sous les ailes de la Shechina, mais le problème c'est que Lot voulait voler. Et comme il était voleur, il ressemblait à Abraham, eh bien Abraham lui a dit, « Il paraît d'un ami meni de grâce, éloigne-toi de moi, qu'on ne fasse pas d'amalgame entre l'Échil ou la Shechim et les gens vont dire qu'Abraham est un voleur. » Et très bizarrement, on va lire un texte ici qui est très, 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 très dur. C'est qu'Abraham le remplit de Chesed, l'homme de la bonté absolue, renvoie dans le désert Agar et Ishmaël en leur donnant juste un peu de pain et une gourde d'eau. « Sam al-Shechma » qu'il dépose sur son épaule, il y en a qui disent sur sa hanche, « Shechma » ça peut être les deux, « Kachar lemotnea khabit etz » sur lesquels il a déposé au niveau de ses hanches une espèce de tonneau en bois « Shetischav ahareha » qui donc sera traîné derrière eux, « Keotche ichifra » Donc il n'a pas simplement renvoyé, il a fait, en d'autres termes, attacher une corde sur les hanches de Agar qui devait traîner un tout petit tonneau de bois qui donc devait la suivre parce qu'elle avait repris non plus son statut qu'elle avait avant femme d'Abraham numéro 2 mais elle était redevenue servante et à cette époque les statuts existaient. Et là, le texte nous dit quelque chose d'incroyable qu'est-ce qui s'est passé chez Avraham car le Midrash nous dit « Avraham a haï Ishmaël d'une haine incroyable au point de ne rien lui donner ni de l'or, ni de l'argent, ni même de la nourriture. » Waouh ! Mais on a vu qu'Abraham aimait Ishmaël. Rachid le dit sur place. Rachid, il y a mille ans en arrière, rapporte dans son commentaire « V'elamal obekese v'ezahav » « Toi Avraham qui est multimilliardaire, pourquoi tu ne donnes pas de l'or et de l'argent à Ishmaël, ton fils ? » Réponse « Parce qu'Abraham détestait Ishmaël. » « Alma, Al-She'atzal terboutra » « Parce qu'Ishmaël avait fait son choix devant Abraham et avait décidé de sortir dans le mauvais chemin. » Alors Abraham lui a dit « L'or et l'argent qui est chez moi est sanctifié. Tout ce que je touche, c'est pour Dieu. Étant donné que tout ce que toi tu veux toucher, c'est pour la débauche sexuelle, les meurtres, les vols et tout ce qui s'ensuit, mon argent ne peut pas venir dans tes mains. Donc je te remets dans les mains d'Hachem. C'est Dieu qui te jugera. » « V'elamrochaya Avraham harbemik ne ruchuch. » « Malgré que le fait d'Abraham qu'il avait des millions de têtes, de troupeaux et un argent impossible à compter, merovoshro tellement il était riche qu'evan shirshia Ishmaël ma'assav lo ismaser elav lo elimo. » Abraham a été très déçu. Car après avoir enquêté sur toutes les mises en garde pendant des années de Sarah sur la conduite d'Ishmaël et sur la conduite de Agar qui se vantait d'être la mère d'Ishmaël, une mère productrice par rapport au fait que Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, Avraham s'est rendu compte qu'il y avait une hypocrisie dans la conduite d'Ishmaël et il en a voulu à Ishmaël. Et je ne comprends pas. On te met en garde, on te remet en garde, tu passes ton temps à essayer d'emmener mon fils dans tes influences, à lui tirer dessus, tu veux le tuer, tu veux le mettre à mort alors que nous, on est là pour toi, on est en train de te dire qu'on peut tout te donner et toi, tu veux tout par la guerre. La reine, étant donné qu'il avait décidé de sortir contre la volonté d'Abraham et de Sarah et de surtout leur dieu, Abraham le renvoya à sa propre destinée sans rien. Et quand Agar a vu qu'elle était sortie sans prendre le moindre héritage de quoi que ce soit d'Abraham, alors elle abandonna sa conversion et retourna dans ce qu'elle était avant de se convertir au judaïsme, au peuple hébreu. Quand elle a dit quoi ? Moi, j'ai quitté ce que j'ai quitté, je suis venu me convertir et toi maintenant tu me renvoies tel quel et Abraham lui a répondu mais quand on se convertit au judaïsme, on ne se convertit pas pour l'argent ni l'or ni pour quelqu'un. Tu t'es converti parce que tu voulais épouser toi aussi le dieu d'Abraham. Donc pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu retournes dans ce que tu avais fait de mal avant ? Et Agar, donc mère d'Ishmaël, suivit son fils dans cette folie de défier l'émidote du monde. La vod elil'im et se remit à faire de la vod azarak chez Améa Rishonim comme quand elle était jeune dans la maison de son père. Et il dit comme ça Et Ishmaël quand il prit la route au bout d'un certain temps la chaleur fut si grande qu'il ne peut plus marcher. Ses jambes s'étant paralysées. L'eau fut totalement épuisée de sa gourde car Ishmaël avait bu sans compter tout ce qu'il y avait dedans. Et donc il dit comme ça que la mère l'a emmenée sur le désert de Be'er Sheva à cette époque alors que Ishmaël était en train de mourir de soif, une des pires morts de l'histoire. Elle est arrivée à Agar près d'un buisson et elle jeta son fils là-bas en lui disant Je préfère te laisser ici mourir car je ne puis voir je n'ai pas envie de te voir mourir donc je te mets de côté et je m'en vais. Et plus la mort s'approchait d'Ishmaël et plus elle s'éloignait de lui et à ce moment-là Agar s'est mise à pleurer et a compris son erreur et a compris qu'elle avait mal agi et qu'elle avait laissé son fils prendre un chemin très négatif et face à la mort dans un désert aride son coeur s'est mis à parler à Dieu et lui a dit N'est-ce pas toi Dieu d'Abraham qui m'a dit et qui m'a promis que de ma descendance d'Ishmaël viendrait de très grandes nations et qu'ils seraient très nombreux sur le globe de la terre et alors que je n'ai qu'un seul fils mon fils est en train de mourir de soif sous mes yeux et juste face à la mort après avoir épuisé toutes ces clipotes Ishmaël se mit à éclater en larmes et parla à Dieu en disant Maître du monde Dieu d'Abraham écoutez bien ce qu'il lui dit Je t'en supplie Quoi que j'ai fait Ishmaël sait qu'il y a la teshouva Il sait que Dieu il aime les gens qui font teshouva de leur coeur Il lui a dit Ne me laisse pas mourir de soif Et permets-moi de boire un peu d'eau Akadosh Baruch Hu a entendu la prière qui venait du coeur de Hagar et d'Ishmaël et leur fit apparaître de l'eau qui d'un coup surgit d'un rocher pour qu'il puisse s'abreuver Au même moment où l'eau a commencé à jaillir et que Ishmaël a commencé à boire de l'eau les anges du ciel se sont tous réunis devant Akadosh Baruch Hu et se sont mis à pleurer suppliant Dieu de laisser mourir Ishmaël en lui disant Maître du monde Maître de tous les mondes Maître de toutes les nations Zééchéatide Qu'es-tu en train de faire avec Ishmaël ? Cet enfant-là va mettre au monde des nations et ces nations vont persécuter ton peuple le peuple d'Israël parmi tous les pays partout où ils iront ils les accueilleront et les dépouilleront leur feront du mal Les haras ça veut dire ils feront du mal à tes enfants jusqu'à la fin des temps Et toi tu veux le sauver de la mort parce qu'il va mourir de soif Et alors que Sarah lui a fait à maintes reprises de réflexion sur sa t'échouva affaire et qu'il n'en a pas tendu compte Tu veux laisser vivre cet homme qui va engendrer la mort ? Wow ! J'ai l'otam Hachem Dieu leur a dit Qu'est-ce que ça doit ? Il leur a dit Je comprends ce que vous dites C'est vrai que les Hati de Lavaux les Ishmaïlim les descendants d'Ishmaël pendant la perte du premier temple vont tuer plus de 80 000 Kohanim d'une mort horrible et de quelle mort on parle ? Quand Nebuzradan Saratabahim de Nabucodonosor va venir conquérir le pays d'Israël il va mettre à mort des millions de juifs sachez-le des millions on ne sait même pas le chiffre je ne vous parle pas de Bétard le deuxième Bétamigdash et des milliers de Kohanim vont partir un groupe de 80 000 Kohanim vont prendre une direction et ils vont arriver c'est les Jishmaïlim après avoir traversé le désert brûlé par les rayons du soleil ces 80 Kohanim vont arriver chez les Jishmaïlim qui vont leur donner tout de suite à manger les Kohanim vont remercier les Jishmaïlim en disant waouh vous ne nous mettez pas à mort quelle gentillesse et vont leur faire confiance et ils vont commencer à consommer et qu'est-ce qu'ils vont leur donner ? du poisson malouar du poisson salé leur expliquant qu'ils avaient besoin des minéraux et les 80 000 Kohanim brûlés par les rayons du soleil et assoiffés vont d'abord manger ce poisson tellement ils avaient faim et au moment où ils ont demandé de l'eau parce que le sel à l'intérieur leur avait totalement brûlé l'estomac ils leur offrirent des gourdes chacun d'entre eux reçut une gourde en forme de chèvre comme ça c'est la peau de chèvre et au lieu d'avoir mis de l'eau dedans ils avaient mis de l'air brûlant ils ont placé dedans ils ont gonflé ces gourdes de chèvre d'air brûlant quand les Kohanim n'en pouvaient plus et qu'ils ont pris ces gourdes dans les mains ils ont compris que c'était de l'eau chaude mais ils n'avaient pas compris de quoi ils s'agissaient et en ouvrant leur bouche en appuyant fortement sur la gourde ils ont avalé de l'air brûlant où tout leur intérieur c'est totalement comme de l'avion de grillé ils ont grillé de l'intérieur comme un micro-onde ils sont morts les Ramim nous disent dans une mort tellement violente que le trône divin en a tremblé dans le ciel et c'est ce que disent les anges les maîtres du monde tu veux sauver un homme parce qu'il meurt de soif mais lui sa descendance rien que tes Kohanim tes enfants quand ils vont fuir ils vont ils vont les tuer de quoi d'une d'une mort inexplicable et toi tu veux le sauver et Dieu répond j'ai une seule question à vous poser dit Dieu aux anges qu'est-il maintenant les anges se sont retournés vers le personnage qui était Ishmael et ils ont vu un homme totalement abattu le coeur brisé qui parlait avec Dieu et ils ont répondu Atta Tzadik maintenant actuellement maintenant maintenant il est Tzadik il est en train de faire Téchouva et en quoi puis-je punir une personne dans l'avenir si au moment où il me parle il est Tzadik c'est parce qu'il est Tzadik que je l'écoute que demain il faut tant que le jour n'est pas arrivé je ne peux pas le condamner on ne punit pas quelqu'un dit Dieu sur les intentions de demain alors les anges ont dit alors puisque c'est ainsi Hachem et que tu ne juges qu'au présent il est évident que tu pardonneras tous les hommes qui pour tes enfants quand ils te demanderont pardon alors que le lendemain peut-être qu'ils refauteront et Dieu leur a dit effectivement je ne juge qu'au présent et Dieu leur a répondu de toute façon je ne juge l'homme que sur le moment présent de sa vie et jamais sur l'avenir qu'il soit voué à devenir un Rasha ou un Tzadik tant qu'il n'est pas arrivé à ce moment-là je ne le juge pas et vous vous prétendez qu'Ishmaël fera du mal les Hattis de Lavaux à mon peuple et bien quand viendra le moment je m'occuperai des peuples qui ont fait du mal au peuple d'Israël mais Ishmaël pour l'instant fait échouva il a le coeur brisé il parle avec son coeur il reconnaît ses fautes il me demande de le sauver alors je le sauve et ainsi Ishmaël peut être sauvé et abus jusqu'à retrouver toutes ses forces et là il y a un truc qui est bizarre c'est que le texte nous dit ici que Dieu a écouté la prière d'Ishmaël mais pas celle de Hagar sa mère qui car elle avait sur elle encore une statue dans sa poche et malgré qu'elle parlait à Dieu elle parlait aussi à sa statue et Dieu avait redonné à ce puits qui fut créé à la création du monde au crépuscule je crois qu'on dit et qu'elle vienne malgré tout donner à boire à Hagar et Hagar et Ishmaël ont pu enfin sauver leur vie buvant en grande quantité cette eau pure que Dieu leur avait offerte ils ont repris la route dans le désert jusqu'à arriver au désert de Paran qui était le désert d'après les Mitzraïm qui se trouvent à la frontière de l'Egypte et là-bas ils ont trouvé des villages des villes où il y avait de la nourriture et de l'eau à grande quantité et se sont installés là-bas pour pouvoir faire grandir la première nation d'Ishmaël à travers toutes ces femmes et puis de nombreuses nations qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui tous descendants d'Ishmaël voilà c'était nos sages racontes pour cet épisode un petit peu bizarre de Hagar et Ishmaël dans le désert et on a compris qu'à Kadosh Baruchou quand il fait du bien à Ishmaël et bien en réalité ce jugement n'est que pour l'avantage d'Israël dans le sens où grâce au fait qu'il ait sauvé Ishmaël d'un côté ça nous a coûté cher par rapport à tous les conflits que l'on traverse aujourd'hui et de l'autre côté on voit que comme Dieu ne juge qu'au présent et bien quoi que l'on ait fait et quoi que l'on fera on dit on est tous pardonnés car ce jour-là on est tous sincères devant Hachem en train de demander pardon et Dieu ne juge qu'au présent Baruch HaShem ça a démarré depuis Ishmaël et en 2020 Ben Ezrat HaShem on revient encore cet extraordinaire anaga comportement d'Hachem de ne juger qu'au présent et non pas venir sur des suspicions de l'avenir Je rappelle que ce jour-là était pour la santé de Mme Meslati Messaouda Patesté refaire par M. Meslati Coltouv